S'il n'y a pas des initiatives comme le warm-up justement ou comme d'autres radios qui vont faire ça, man, qui va le faire? On va rester dans nos chambres et on va tout faire descendre tout seul. C'est cool, man. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du warm-up. The one and only Fred! Comment ça se passe, frérot? Je voudrais être là, merci de l'intention. Nous, on est très très heureux de te voir ici. Comment ça se passe? Ça se passe, ça se passe plutôt bien. Gros semaine, gros lancement d'album, Personne ne touche le ciel, sorti vendredi passé. Yes! Donc c'est très agité cette semaine, puis étonnamment, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de retombées médiatiques aussi vite. Mais ouais, plutôt satisfait pour l'instant. Pardon un peu de ta tournée médiatique, qu'est-ce que... C'est ça, parce que dans le fond, nous, on ne pensait pas. Moi, de base, j'étais censé aller en France pour faire quelque chose, là-bas pour présenter mon album. Puis finalement, avec le COVID, on est resté ici, donc j'étais un peu déçu. Puis dans ma tête, je m'attendais à juste rester dans ma chambre, puis apprécier le lancement tout seul. Mais finalement, on a pu faire un show, un lancement de show qui était un show durant le confinement. Wow, tu sais, je vous entends. Plusieurs médias aussi, très intéressants de faire ça. Donc ouais, je me suis beaucoup déplacé, étonnamment. Donc ça a fait ma semaine, on va dire. T'étais quel âge? J'ai 18. Hi! Ouais. C'est bon, man, comment c'est tout de même? On aime ça, les jeunes artistes. À un assez haut niveau, c'est bon, man. Merci, man. Merci, c'est très gentil. Écoute, avant qu'on continue dans la discussion, on va jaser toute la soirée en passant, on va y aller avec un petit recap de tes meilleures chansons. T'es prêt? Yes, je suis prêt. C'est parti. Je navigue sur les vagues de ces groupes. J'en profite parce qu'une nuit, c'est con. Sur le plancher d'échec, t'es la reine, tu la tournes, tu dois être la volante qui me tient sur la route. On a pacté le coffre de la voiture. Je t'aime, je t'adore. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Je lui envoie un texte au garçon fille, elle m'a plu. Elle me répond, t'aurais pu essayer de m'appeler. J'écris des textes, boy, je fais parler ma plume. Je l'ai vu au loin, donc j'ai essayé de l'appeler. Et je lui envoie un texte. T'es comme mon corps, il est bizarre. Bon, c'est les portes à Ibiza. Mais t'inquiète, je pourrais toujours dans le blizzard. On fout la merde, 2, 3, car je ne coûterais plus à la droga. Parce que l'être dans le placard était plus chelou que manga. Vas-y, balance ton flow. Pas besoin de beaucoup de flou. Et je pourrais pas toucher le ciel, ni te décrocher la lune. Mais je pourrais te dire que t'es belle et dire je t'aime à l'habitude. Et je pourrais pas toucher le ciel, ni te décrocher la lune. Mais je pourrais te dire que t'es belle et dire je t'aime à l'habitude. Mais je pourrais pas toucher le ciel. Oh non. Et je pourrais pas toucher le ciel. Et tendue sur le sol, j'ai le cœur qui cingue. Elle s'est barrée après, voulant fuir la scène. Échec et mat, le roi paire sa reine. Elle est allée se noyer dans la scène. Boulette, 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 pouf. Tes yeux ont perforé mon cœur, mon cœur envoie à ma tête. Fred, faudrait que t'achètes un autre. Boulette, 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 pouf. Tes yeux ont perforé mon cœur, mon cœur envoie à ma tête. Pourrait que t'achètes un autre. That's it. Ça c'est Fred, mesdames et messieurs. That's how we start the show, bro. C'est comme ça qu'on commence ici au Warm Up. C'est un petit recap pour tous ceux qui te connaissaient pas. C'est disponible partout sur ta chaîne YouTube. Partout. Partout Spotify, toutes les plateformes. Album et Halt. À qui on te compare? Moi j'ai déjà quelqu'un en tête pis je suis sûr que... À qui on me compare? Est-ce que t'aimes ça te faire comparer? Surtout la voix. C'est question ça. Ouais, ouais, ben je suis pas contre me faire comparer. À qui on me compare? J'y ai pas pensé. Veux-tu dire ton idée? Mais la voix, parce que le style est différent, mais la voix, ça ressemble beaucoup à Fuki, je trouve. Ah ouais? Ouais. Ok, je m'attendais pas à ça. Mais c'est... Non, le style est complètement différent. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Ben merci beaucoup. C'est original comme comparaison, mais... Mais je suis hâte à Fuki. Mais non, moi je m'identifie beaucoup à plus des rappeurs français que québécois. Pis ça se remarque probablement dans l'accent. Dans l'accent exact, on le voit. Est-ce que tu t'es souvent fait dire, est-ce que tu viens-tu de Montréal, tu viens-tu de France, tu viens d'où là? Je viens d'où, man? Je viens d'au centre, man. Longueuil. Longueuil, yeah. Mais en général, c'est comme un tic que j'ai depuis le début d'avoir un accent qui est comme... Je suis pas capable de rapper en québécois. Pis au début, j'étais comme fuck. Mais en bout de ligne, ça m'a juste apporté le fait que je puisse m'exporter plus facilement. Donc voilà. Donc on se demande souvent quand c'est les français. Les français sont comme, oh mon dieu, ils sont québécois. Ben est-ce que t'aimes ça te faire comparer aux artistes français? J'aime ça, on va dire. En fait, je vais me faire comparer. J'aime ça être moi-même, fait que t'sais... Ouais, non, c'est sûr. Mais au début, j'aimais beaucoup. Parce qu'au début, t'as pas encore ta propre signature. 100%. Fait que t'es comme, ayou, je suis récemment en live. Oh man, merci. Parce qu'il est bon. Mais live, j'aime ça qu'on me compare à Fred, on va dire. That's it. Écoute, on a eu la chance de faire le warm-up à la maison. On a jasé pendant le confinement et tout. On a trouvé un peu ton studio. Tu t'es fait un petit studio à la maison. C'était le fun. Tu as interprété en plus des petits freaks. On a eu du fun ensemble. Charlotte a ton label, en passant. Charlotte a Camaro. Camaro, comment qu'il va? Écoute, il va bien. Il va bien, je pense. Je pense qu'on travaille. Vous voyez souvent, c'est quoi la... Lui, il est en France. Il est en France en ce moment. Quand on s'appelle, on parle de musique. On parle pas nécessairement de sa vie personnelle. Je pense qu'il va bien. Je pense qu'on est tous beaucoup occupés. Parce que dans le label, on est une couple à sortir plusieurs trucs. Puis là, on est rendu beaucoup d'artistes quand même dans cette maison de disques. Tu vois que ça roule. Ça commence à rouler. Oui, ça roule, ça roule. Mais c'est quand même un label qui est récent. Puis c'est beaucoup, beaucoup d'artistes de mon âge qui sont signés en ce moment. Puis vous avez la chance d'avoir une relation personnelle avec Camaro, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est lui-même qui est présenté. Tu m'en avais parlé, justement. Oui, c'est ça. Au sein, un DM sur IG. C'est assez personnel. Puis en bout de ligne, je veux dire, ça va être lui qui va venir approuver les projets. Puis donc, c'est pas juste un gars qu'on voit pas qui va se cacher. Non, il est actif avec nous. Puis comme aussi, c'est un ancien. C'est encore un artiste. Il y a une vision artistique qui est beaucoup plus intéressante qu'un simple directeur de label qu'il n'a jamais fait d'oeuvre, on va dire. Donc voilà. Génial, ça, génial. C'est beau, là, en ce moment, sur quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu nous prépares? Les artistes qui s'en viennent? Avec ton label, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Je te dirais que pour l'instant, on est vraiment en roue libre. Genre, là, je reviens justement d'une session studio. Puis c'est la première saison studio depuis un mois, on va dire. Un gros laps de temps. Puis c'est là qu'on recommence à tracer le chemin qui va nous amener, on va dire, au deuxième album. Donc je ne sais pas où je vais. Mais je sais que ça va être cool. J'ai plein d'idées, plein d'inspiration. Nous, on sait où tu vas. Tu t'en vas vers le succès. Tu t'en vas vers... On l'espère, on l'espère. Anthony est tellement cliché, là. C'est pas cliché, bro. Il s'en va vers... Non, c'est vrai. C'est quelqu'un qui a raison. Il ne me souhaite pas d'aller vers le succès. C'est ça qu'on te le souhaite. Ouais, j'espère, j'espère. Parce que tous les artistes qui viennent au warm-up, on leur souhaite du succès. Puis on va les accompagner durant ce succès. Puis on est là pour ça. C'est cool, ça. C'est si bien dit. C'est un beau projet. À vous, c'est comme ton oncle. C'est vraiment comme l'oncle. Ouais, ouais. Totalement. Non, pour vrai, on croit beaucoup en vous. Surtout quand on vous invite, c'est parce qu'on croit en vous. Vous avez du talent. T'es entouré d'une bonne équipe. C'est ça le truc. T'es une bonne équipe, il ne faut juste pas arrêter maintenant. Il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Il y a beaucoup des hauts et des bas dans la vie, mais il ne faut pas arrêter. Je pense que t'es vraiment sur la bonne voie. Juste de même, est-ce que t'es signé avec le label de Camaro? Le nom du label, c'est encore? E-47. E-47? Ouais, c'est un label parisien. Puis est-ce que, en tant qu'artiste qui signe un label, est-ce que, à part l'équipe du label, toi, t'as ta propre équipe? Alors, pas du tout. Moi, je me suis toujours autoproduit. Je suis super autodidacte. C'est moi qui mixe, qui master jusqu'à pas longtemps. Maintenant, je le fais faire. C'est moi qui faisais mes beats. Là, j'ai mon équipe. Charlotte, à Prost Factory. Tu es avec moi, qui font une partie de mes beats aussi. Mais non, mon équipe est là-bas. Puis le reste, je le gère moi-même. Mon équipe, c'est ma famille, c'est mes amis. Puis du côté, comme, plus à faire, genre, avocat, ce genre de choses-là, est-ce que, toi, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as ou bien que tu comptes avoir, que le label t'a donné ou que... Ben, c'est sûr. Ouais, c'est sûr que tout d'abord, comme quand j'ai reçu l'offre du label, moi, j'ai fait mes propres démarches avec un avocat d'artiste. Mais par la suite, eux, ils m'encadrent avec des ressources pour me... Donc, avocat, etc., c'est sûr que ça fait partie de ça. Donc, je manque vraiment de rien. Je pourrais... C'est cool. J'en ai trop, même. Et là, Fred, nous, on aime ça, bro. On aime ça te suggérer, mais pas te suggérer, mais voir, justement... On croit beaucoup aux collaborations à Montréal. Tu sais, t'en parlais un peu. Tu sais, tu penses que le monde ne sont pas là. Il n'y a pas d'entraide à Montréal. Pourquoi tu crois ça? Pourquoi tu crois qu'il y a quelque chose, il y a des portes qui se ferment? On essaie de péter des portes, mais le monde... Est-ce que tu crois que les autres artistes, ils sont vraiment comme... Ils sont dans leur monde ou ils ne sont pas prêts à collaborer? Comment tu vois ça? C'est juste que je trouve qu'on est sur un rap-jeu qui est très, très primaire, qui est très ancien. On est encore dans l'optique des... On va dire des gangs, mais ce n'est plus des gangs. Mais c'est comme chaque rappeur se prétend le meilleur, puis personne ne le généralise dans la scène hip-hop. Mais tout le monde a son auditoire, puis des fois, on va avoir le même auditoire, mais personne ne veut collaborer parce que tout le monde se pense le meilleur. Puis tu sais, si je compare avec la Belgique, nous, on n'est pas beaucoup, la Belgique non plus. Puis là-bas, c'est fou, man. Tout le monde chill ensemble. Tout le monde s'entraide d'Amso avec Angèle, Angèle avec... Il n'y a pas ça encore, du moins. Il y a ça entre les labels. On va voir du Coriace, Fouki, ensemble. On l'a déjà vu dans Génier en herbe. On va voir 514. Bien évidemment, eux, ils vont toujours collaborer ensemble. Mais jamais entre. Puis je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas ici, puis qu'il y a beaucoup plus en France. Puis c'est pourquoi je pense que les prochaines collaborations vont surtout être là-bas d'artistes français. C'est plutôt le marché du hip-hop. Mais est-ce que le marché du hip-hop en Belgique est plus présent que celui d'ici? Avec l'exemple que tu donnes. Je ne suis pas un pro, mais moi, à mon pif, je dirais que ça s'équivaut bien. La population est environ la même. Est-ce que c'est genre ça joue à la radio, hors que par exemple, on va dire ici, hors que par exemple du loud. Peut-être avec le nouveau beat de Tiso, puis Laurence, je ne sais pas trop. Le nouveau beat de Biber. C'est des beats super mainstream. Est-ce que tu t'entendrais du 514, par exemple, tu penses à la radio mainstream en Belgique? Parce que je pense que c'est plus là le problème, ici. Oui, c'est que le rap n'est pas encore très radio-rephonique. Mais ça sent bien, on est là pour ça. Tu comprends? Il y a plein... Oui, non, c'est sûr, mais il y a des radios qui commencent, mais quand on parle des majeurs, des rouges et compagnie, il n'en passe pas vraiment du rap keb. Ce n'est pas, comme tu l'as dit, loud, toutes les femmes savent danser. Ça crée encore plus un climat, on va dire, humide. Il y a tellement peu de place, tellement peu de sources de revenus pour les rappers keb que, genre, on fait juste comme... L'autre fois, j'étais sur Instagram, je voyais des artistes qui s'exposaient des fake numbers. Il y avait un management, une équipe de management qui exposait un autre artiste qui avait supposément acheté des vues. Je pense que, je ne sais pas si vous le savez, mais ça a fait le tourner un peu beaucoup. C'est sûr. Puis je suis comme, mais vous avez tellement trop de temps, genre? Non, mais attends, genre... Toi, tu gères Mike Chap, tu gères tout ça, puis je ne fais pas de nom, là. Je pense que tout le monde... Genre, mais pourquoi tu ne fais pas juste faire de la musique puis laisser les autres acheter des vues? Tu sais, c'est bad pour eux, mais regarde, on n'a pas le temps pour ça, là. C'est la jalousie. C'est la jalousie, le hate. Tu ne peux pas enlever ça de quelqu'un. C'est ça. Mais comme je te dis, moi, c'est juste qu'on croit beaucoup. Tu comprends? Montréal s'en vient... Écoute, vous êtes en train, vous autres, vous êtes talentueux, vous êtes en train d'ouvrir ces portes. Je pense que ça s'en vient très bien, tu sais. Puis tu sais, t'écoutes, t'écoutes, toi, des artistes d'ici? T'écoutes d'autres artistes que toi? Ben oui. Si j'ouvre ton téléphone maintenant, qu'est-ce que t'écoutes? Tu vas trouver du Coréa, du Laëf, tu vas trouver du Fuki, tu vas trouver du 514, beaucoup de YB. Moi, j'écoute beaucoup... J'adore ta YB. J'écoute beaucoup, beaucoup de Rapkev, là. Puis tu sais, j'adore ça. Mais man, aussitôt qu'on sort, on va dire 7e ciel, c'est un peu plus ouvert, là. Mais aussitôt qu'on sort de ce label-là, même, c'est rendu ultra compliqué, les gens. Encore plus, ces gens qui sont pas signés, hein. Ils sont pas signés comme moi, là. Ben non, comme moi. J'avais le mindset de l'autoproduction. Ben c'est con. Mais les gens qui sont pas encore signés, ils sont encore plus braqués, en dirais. Puis je trouve ça bizarre. Puis je sais pas si en France, c'est la même chose, mais il y a plus d'artistes, c'est certain, dont on est 8 millions. Fait que si on est, on sert pas les coudes, s'il y a pas des initiatives comme le warm-up, justement, ou comme d'autres radios qui vont faire ça, qui va le faire? On va rester dans nos chambres et on va tout faire des centres tout seuls. C'est cool, man. Non, on va pousser ça. On va pousser ça. Puis, tu sais, comme je te disais, il y a d'autres artistes qui sont venus ici. On va essayer de créer ces collaborations-là, vous mettre en contact. C'est ça notre mission. Puis je pense qu'il y a des choses qui s'en viennent, Fred. On veut voir ça. T'as ce petit côté avec... Ça te tente-tu peut-être... Tu crois-tu à la collaboration français et anglais aussi au Québec? Français, anglais... Ça, je sais pas. Mais c'est cool. Soit franc. Honnêtement, c'est cool, mais j'ai rarement vu des feats anglais-français qui marchaient bien. Ni à part, exemple, une fille qui va faire un refrain en anglais, mais... C'est sexiste, ça. Pardon. J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu. Je parlais en trop d'exemples Blacklight de Coréas, exemple. Ah non, quoi que le refrain... OK, laissez faire. Bref, c'est ça pour dire que je pense que j'y crois pas encore, mais que je suis ouvert à le croire si on m'en prouve. Pour l'instant, ça se fuit pas. J'ai déjà écouté, je pense que c'est Niska avec Migos. En tout cas, c'était pas très concluant, mais... C'était correct. Ouais, mais c'est ça. Mais français, espagnol, ça commence beaucoup aussi. Anglais, espagnol. Tu sais, l'espagnol a beaucoup de place aussi à l'international. Mais ici, Québec, c'est français, anglais. Je pense qu'il y a beaucoup de collaborations. On voyait du Tiseau, du Enrico, on avait du... Tu sais, c'est le fun de voir ça. Puis il y a beaucoup de talents aussi. Autant en anglais. Puis je trouve aussi, ça, c'est pas... Ils sont pas favorisés. Ils sont pas autant... Comment on dit ça? On the spotlight. Tu sais, comme les anglophones n'ont pas vraiment une station où ils parlent juste... Tu sais, qui supportent les artistes locaux. Anglophones. Non, c'est sûr. Mais les anglos, je suis vraiment content d'être franco, là, parce que ça a l'air vraiment difficile, l'anglophone à Montréal. Puis tu sais, parce que géographiquement, t'es pas si loin des States, mais t'es quand même très, très loin. Très, très loin. Fait que, tu sais, je pense, entre autres, là, c'est nice, là. Je pense à Zach Zoya, à Mike Schab. Ben oui, je souhaite à tous les gars qui travaillent fort pour pousser ça, pour mettre Montréal sur la map. Ben oui, ils travaillent comme quatre fois plus fort que ceux qui viennent des States pour se faire découvrir aux States. Fait que c'est beau, c'est cool. Puis je souhaite que ça a marché puis je souhaite éventuellement qu'il y en ait des collaborations entre les langues. C'est pas ça qui nous arrête, là. C'est à suivre. Il y aura plein de trucs à Montréal. Merci d'être connecté. Merci de nous suivre sur notre page Instagram. On est à 5000. On va atteindre les 10 000 très bientôt. Merci d'être là. On grandit ensemble. On fait bouger la ville. Et comme des artistes comme Fred, on veut en voir plus. Alors n'hésitez pas. 5 000, il faut les faire attaquer. Montréal, merci d'être là. On est là jusqu'à minuit et on fait le party. Bouge pas. Découvre en exclusivité tous tes artistes d'ici en t'abonnant maintenant à la chaîne du Warm-up. Sous-titrage Société Radio-Canada